les amis bonjour aujourd'hui Ducati 950 s multi strada 950 1260 je reviens d'un essai le son c'est pas concluant donc on va essayer d'améliorer ça et on va essayer de la passer à l'éthanol avec une carte au flex fuel on va voir ce que ça donne bon voilà les amis je me suis déséquipé on va pouvoir vous parler des motos surtout en moto pensez bien à mettre l'équipement complet casque veste gants j'ai pas mis les bottes pour le coup j'étais en jordan donc j'ai pas été loin j'ai juste fait un petit essai routier pour voir la sonorité avant de la démonter et voilà s'imprégner un peu un peu de la moto aujourd'hui deux ducati multi strada une 950 s une 1260 la 1260 c'est la mienne on en parlera dans une autre vidéo mais bon je trouvais cool d'avoir les deux motos et de pouvoir les comparer elles se ressemblent beaucoup mais finalement elles sont vachement différentes freinage suspension moteur on est entre en gros dans l'entrée de gamme de chez ducati multi strada avec celle ci est ici on est sur la quasiment la version la plus haut de gamme il ya la paille spic au dessus qui est plus sportive un véhicule sympa dehors qui fait du son et celle ci particularité c'est la version spoked wheel avec les roues à rayon donc vitesse limitée à 180 km heure mais qui donne un look sympa et qui peut être monté avec des pneus trail donc sur cette moto on va modifier la cartouche donc pas la ligne on va pas toucher au catalyseur ni à la partie collecteur on va modifier la partie arrière de la ligne on va remplacer par un silencieux akrapovic on est distributeur de la marque akrapovic moto dans tous les centres shift tech ceux qui souhaitent acheter des accessoires moto dans un centre shift tech vous pouvez nous appeler d'ailleurs allez sur notre site internet shift tech.eu il ya tout le catalogue en ligne des voitures les filtres à air nos actualités et les motos on a un catalogue moto bravo nicolas bravo nicolas qui débarque donc nicolas qui n'a pas le permis moto donc vous ne le verrez pas faire des essais moto ou alors c'était quoi ton dernier c'était tu peux les passer au banc c'était quoi ton dernier d'euros c'était un bécat nitro ah ça c'est bon est-ce qu'on se referait pas un truc genre tous les centres shift tech un nitro ou un spirit franchement ça serait tueur et de faire un vraiment je sais pas un peu comme là tiens vous avez 3000 euros vous rachetez un nitro ou un spirit et vous faites un truc de fou quoi est-ce qu'on mettra un turbo non mais là ça va partir en saucisses parce que moi à mon époque c'était la bécannerie maxi scout il n'y a pas de placement de produits c'est juste la discussion quoi j'en sais rien je sais pas et je vois de temps en temps je vois de temps en temps des gars comme salade tout ça et tout qu'ils sont à fond dans les scooters ils font des trucs de fou quoi et on prendrait un nitro on pourrait lui mettre un bimoteur un bisinin de la côte à côte là ils font des kits de dingue maintenant on le transforme on le fait ça devient deux roues motrices mais les plus jeunes là dans les centres shift tech ce qu'ont 20 ans et tout ça ils n'ont pas connu ça moi j'avais un rocket liquide moteur nitro mettra kit pro race le truc full 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 énervé allumage rotor interne 20 mille tours minutes juste par contre c'est des zéro fiabilité quoi mais bon souvent les mecs ils disent acheter du cati c'est acheter des problèmes donc c'est à peu près pareil j'aimais tombe en panne avec la tienne non moi j'ai 3000 km donc je ne roule pas beaucoup je suis vraiment le motard du dimanche j'ai 3000 km j'avais acheté ça en disant top case truc la totale et tout la passagère derrière je vais faire le tour de corse poume co vide la moto pas arrivé elle est arrivée après la guerre finalement elle a fait le tour de l'indréloir c'est tout je crois que j'étais une fois à paris si j'étais au castellet deux fois mais ceux qui me suivent sur les réseaux pour aller au castellet je l'ai mis dans le camion je l'ai déchargé à la ciotat et j'ai fait la ciotat castellet les petits virages et tout pour pas prendre les bouchons et je suis remonté en vitaux donc là je vais pas donc non là elle va avoir droit aussi à sa reprise 85 filtre à air ligne complète sur celle ci accra un jour donc voilà donc aujourd'hui elle est déjà en carteau flex depuis 2000 et quelques kilomètres ras pas de problème je roule tout le temps à l'éthanol je roule même jamais en flex pas beaucoup de conso et tout donc mais bon celle ci ça sera pour une prochaine vidéo on parle de la 950 s je sais plus où j'en étais avant que tu arrives parce que tu arrives avec ta caisse qui fait du bruit dehors donc elle est équipée avec les mêmes accessoires valise latérale top case et ainsi de suite mais bon c'est pas le but de la vidéo d'ailleurs si il y en a qui m'entendent je cherche des supports moto qui vont bien qui tiennent bien le téléphone qui vibre pas à chaque fois que je mets mon iphone dans le support j'ai un support acheté grand public ça ne va pas donc s'il ya des supports moto à recommander dans les commentaires les amis vous pouvez nous les mettre on va la passer au banc on va voir déjà si elle sort sa puissance d'origine son coupe d'origine histoire d'avoir une petite courbe donc là il est au 100.98 réservoir quasi vide et après on va installer un filtre à air bmc donc le filtre à air permet d'apporter en théorie un peu plus d'air d'être nettoyable donc de pas le remplacer et je pense que sur la durée de vie d'une moto le propriétaire qui met le filtre à air bmc dedans il reste sur la durée de vie du véhicule on va mettre la ligne accra donc le silencieux arrière comme je voulais dit et l'élément carbone et une cartographie shift tech mais bon d'abord faut qu'ils nous rendent le banc avant de la mettre au banc de puissance on a un gros 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 camping car avec ça tu peux aller partout moi ça serait je verrai la ducat ici tu vois je vais en vacances je pose la ducat et après je roule avec la ducat non les amis sur ça les camping cars c'est des véhicules qu'on fait souvent économie de carburant augmentation de l'agrément de conduite un camping car comme ça avec la ducati derrière chargé six personnes pour aller en vacances autant dire que quand on croise massif central c'est ça nicolas ou les vosges par chez toi là massif central les vosges ben six cinq quatre trois on rétrograde et tout une fois programmée on laisse la 6 et on gagne en sommation bon allez on leur laisse quelques minutes et après on attache la ducati au banc bon on a passé un peu le côté relou attache et tout qui est un peu chiant on va voir ce qu'elle sort bon on va voir ce qu'elle a sorti d'origine donc d'origine au meilleur des passages bon ça ça se voit le premier passage un peu moins peut-être des pertes la boîte pas tout à fait encore chaude et les autres passages ça se vaut 111,9 chevaux et 99,9 newton-mètre c'est annoncé pour 114 chevaux 113 quelque chose et 96 newton m donc on est vraiment dans ce qu'annonce ducati on va la détacher et c'est parti pour la préparation bon allez allez sur la table d'opératoire c'est parti on va installer donc ce tout petit silencieux accra qui va venir remplacer la grosse cartouche on aime on n'aime pas c'est le look accra pour cette moto avec ça on va venir installer le cache qui est ici donc par un cache carbone qui est là par contre du plus bel effet finition accra c'est irréprochable il n'y a pas à dire et le plus chiant et le plus long c'est pas comme sur une voiture une voiture on ouvre le capot on dévisse la boîte air sauf certains thp ou ou certaines versions sous la baie de pare-brise là le filtre air il est dans le coeur de la moto il est au dessus du bloc dans la boîte air donc souvent les boîtes air de moto on rentre par la façade il ya des conduits qui viennent amener l'air sous le réservoir donc là le filtre air sous le réservoir c'est le plus gros du boulot filtre air sport il ya deux références sur cette machine le filtre air sport et le filtre air race très honnêtement j'ai pas vu la différence sur les deux on a mis directement le filtre air race le plus performant c'est parti un peu de mécanique je m'y colle cette fois aller sur la table allons-y ça fait un petit moment que j'ai pas fait de mécanique et surtout de la mécanique moto voilà on n'est pas dans on est sur la partie facile à cette moto là visiblement on va démonter le calepier arrière la protection je pense qu'on va retrouver un collier en dessous et on fait l'opération inverse pour la cra ça va être facile on arrive au bout du démontage je dirais que sur un niveau de 0 à 5 on est à donc cartouche arrière déposée on voit bien qu'ici il ya une valve donc à l'échappement le gros catalyseur qui va aller sur le bicylindre on attend une version catalyseur sport pour optimiser encore un peu plus la sonorité honnêtement je suis pas sûr du résultat entre la cartouche qui est là et la cartouche akra mise à part le poids et le côté look on va vous comparer les deux et c'est parti bon j'ai remonté le calepier qui est il faut d'abord le remonter pour remonter le silencieux ce qui est bien fait avec akra c'est qu'ils te donnent une notice pour tout notice de démontage notice de remontage toutes les certifications les homologations et ainsi de suite donc il a fallu remonter la partie calepier mais installer un tout petit support ici avec akra les finitions elles sont top la petite agrafe là qui vient passer de 4 mm à 5 mm et donc là je vais installer la pâte et après on va mettre la cartouche bon allez c'est parti sur la partie mise en place de la cartouche donc j'ai monté tous les supports et voilà bon maintenant il n'y a plus qu'à ajuster le tout faut que je vienne mettre tout en place parce que le carbone on va pas le déformer autant la pâte tu peux en faire à peu près ce que tu veux le carbone les trous ils sont à sa place donc je vais tout aligné nickel et puis après je vise tout petit coup de nettoyage et c'est nickel hop in the car watch you go room 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 i'm in the whip so i gotta zoom they tryna talk they not in the room i've been so real i'm back to the tomb they in the way they gotta move bon voilà ils ont fini de monter le filtre air je suis arrivé après la guerre malheureusement j'avais un rendez vous pro et il est déjà monté donc sous le réservoir voici le filtre air d'origine c'était bien le filtre air ducati elle est neuf de toute manière il n'y a pas de débat donc filtre air sport installé le filtre air race de la gamme bmc maintenant on va passer à la reprogrammation donc c'est comme une voiture finalement on a un calculateur qui est certes moins perfectionné qu'une voiture mais un calculateur moteur donc un calculateur bosch sur cette moto une prise qui ne ressemble pas du tout à une prise obd mais on va pouvoir installer un adaptateur pour faire la même chose que sur une voiture donc on va sortir directement vers notre outil de diagnostic et de reprogrammation donc à partir de là je vais pouvoir communiquer avec avec la moto avec un ordinateur directement donc on est branché à la moto comme sur une voiture sauf que c'est pas par une prise obd c'est par un adaptateur on va venir se brancher à notre outil de reprogrammation et à partir de là je vais pouvoir lire la programmation du moins lire la cartographie moteur et la modifier donc voilà c'est en lecture donc ça va très vite d'extraire la cartographie de la moto tac donc à partir de là je vais l'envoyer à nos ingénieurs et on va développer la cartographie souhaitée donc sur ce véhicule instagint flex fuel donc il y aura un petit gain de puissance on annonce 8 chevaux 8 newton et surtout on va pouvoir rouler à l'éthanol de façon automatique comme sur les véhicules 4 roues allez c'est parti bon en attendant de recevoir la cartographie modifiée on n'a pas encore entendu le son du silencieux akrapovic l'effet est sympa l'effet carbone deux petites cartouches un peu reis mais par contre niveau sont qu'est ce que ça donne dans la pièce ça résonne donc c'est dur de se rendre compte mais il ya une différence de son c'est un peu plus ça grogne un peu plus fort et un peu plus rauque que le silencieux d'origine parce que c'est lié au titane est ce que la cartouche est plus petite en tout cas il ya une différence à voir au roulage maintenant sur place la moto elle n'est pas en charge souvent une moto en charge à neuf dix mille tours c'est pas le même sens on va regarder si on a reçu la cartographie et puis on va écrire la carte aux et après c'est parti pour un passage aux mots petite particularité par rapport à une voiture on a besoin d'installer une sonde lambda large bande donc il n'y a pas beaucoup de motos voire pas de moto avec des sondes lambda large bande donc c'est des sondes qui ont un spectre d'analyse qui est vachement plus grand qu'une 0,1 volts donc on est en 0,5 volts donc on installe directement une sonde large bande dans l'échappement pour pouvoir prendre des mesures de richesse qui vont venir directement se mettre sur la courbe c'est simple c'est déjà calibré on met dans le pot on serre et c'est fini bon voilà la sonde est installée dans le pot d'échappement elle va analyser pendant toute la phase d'accélération et va venir tracer une courbe directement sur le bande puissance go pour le passage au banc bon allez allons voir ce que ça sort donc on voit bien là sur le banc de puissance donc la courbe d'origine en noir la courbe stage 1 en 100.98 et le 85 en vert donc on a un beau gain de puissance à le 85 normal c'est des moteurs qui prennent un peu d'avancé à l'allumage dès qu'on met de l'éthanol on peut mettre un peu plus d'avancé à l'allumage et ici donc on voit bien notre son de lambda on s'en sert jamais pour les voitures parce qu'on a des sondes de qualité qui mesurent bien le mélange donc qui est venu mesurer les a fr donc ici on a 13 d'affaires on va parler en a fr puisque notre bande interprète comme ça et non en valeur lambda donc une pleine charge aux alentours de 13 d'affaires ce qui donne en puissance donc 111,1 d'origine et un tout petit peu moins de 100 newtons 116,6 100.98 et 123,4 E85 donc on avait déjà un léger gain de puissance cartographique d'origine avec le pot et le filtre à air on a gagné 5 chevaux avec la carto sp98 mais par contre on a gagné un peu plus de 11 chevaux avec de l'éthanol plus la programmation donc je vais pas dire qu'elle va être littéralement métamorphosé mais sur une moto on vient de prendre potentiellement 10% de puissance supplémentaire donc on la remonte vite fait et puis c'est parti pour un essai routier hop in the car, watch it go zoom zoom I told them all that I'll go zoom 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 New as a child, back in the womb yeah ooh Told them sit back, I need more room hey ha 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 watch it go zoom bon les amis on est revenu de laisser routier de la moto mais on a oublié de faire notre route trop, récapitulatif, vachement de puissance en haut en plus le son c'est quand même vachement mieux sur place, on avait pas l'impression mais en roulant la ligne Accra elle fait quand même la différence du moins le silencieux Accra visuellement c'est plus sympa, c'est un peu plus sonore le coût de la ligne, c'était combien Nicolas le coût de la ligne derrière ? c'était dans les 900 euros à peu près dans les 900 euros 900 euros plus ou moins posés plus la reprogrammation moteur si vous avez besoin de voir les motos qui sont compatibles à la reprogrammation moteur stage 1, stage 1 avec éthanol ou juste conversion éthanol vous allez sur notre site on est en train de mettre à jour un peu toutes les motos et si vous retrouvez pas votre moto sur le site vous pouvez vous rajouter à la liste développement pour les motos qui sont en développement ça pourra nous aider et vous aider, on fera des conditions tarifaires particulières pour ces motos là j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un nouveau format sur les motos il faut nous laisser un peu le temps de se développer et de se mettre en action en attendant abonnez-vous, suivez-nous, Médéric Schiftec, Schiftec et voilà les amis, à la semaine prochaine, bye